Comment fonctionne Drive File Stream? Disons que c'est un espace qui permet de synchroniser vos fichiers sur un ordinateur directement avec votre espace infonuagique de Google Drive. C'est disponible uniquement pour G Suite Éducation. Alors, voyons comment ça fonctionne. Après avoir téléchargé l'exécutable, vous allez retrouver ici, bon, j'ai un raccourci, mais dans votre espace d'ordinateur, ça peut être PC ou Mac, un nouveau répertoire va s'ajouter, alors, qui est juste ici. Ce que ça veut dire, au juste, c'est que ce répertoire, après s'y être connecté, avoir donné notre adresse pour se connecter avec notre G Suite Éducation, ça nous permet de retrouver l'identique à notre espace disque infonuagique. ici, on a notre espace Drive, tous nos dossiers, et par exemple, si j'ouvre un dossier, on peut ouvrir les documents, par exemple, qui sont enregistrés avec un logiciel, qui sont faits avec un logiciel tel que Word. J'ai un exemple ici. Si je clique sur ce fichier, c'est Word qui va s'ouvrir, et je vais pouvoir faire des modifications. 1, 2, 3, 4, 5 modifs. Et celles-ci vont être enregistrées directement, lorsque j'enregistre, ça va enregistrer directement dans notre espace infonuagique. Alors, je vais le fermer à l'instant, et je vais aller dans mon espace infonuagique pour voir si la preuve est faite. Mon espace, mon dossier en tant que tel, je vais juste réactualiser pour m'assurer que la synchronisation soit faite, et je vais ouvrir le document que j'ai synchronisé, et voilà, on retrouve les mêmes modifications. Et à l'inverse, ça peut se faire aussi. Si je suis, par exemple, sur un Chromebook ou sur un autre appareil que mon bureau, par exemple, je peux me dire, bien, je vais ouvrir ça avec Google Documents. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il va garder le format Word, le format DocX. Il devrait s'ouvrir à l'instant. Et en faisant la modification avec l'extension, le format Microsoft Word, si j'ajoute ici un petit 6, c'est que je change la couleur. Voilà. Je ferme mon document. Je clique, j'ouvre mon Drive. Je recherche le fichier que j'ai modifié en infonuagique. Voilà. Voilà.